Allez tout de suite, on fait un passage aux revues des bons plans de sortie à faire sur le secteur. Absolument, sortez vos agendas, je vous le disais la semaine dernière. Ce week-end, c'est le concert des Dire Straits, un live tribute des Dire Straits. Et c'est le Rotary Club de Sargumin qui organise cette soirée avec en invité d'honneur Lisa Dan. C'est donc ce samedi soir à 20h30 sur la Seine de l'hôtel de ville de Sargumin. Vous pouvez acheter vos billets en ligne, tarif 35 euros. Samedi soir, c'est aussi soirée Jeux de Société à la médiathèque communautaire de Sargumin. Dans le cadre du 11e anniversaire du Checkpoint, venez affronter d'autres joueurs sur des jeux de plateau. L'animation est coordonnée par l'association Les Gardiens du Rêve. L'entrée est libre et gratuite, profitez-en, c'est de 20h à 3h du matin. Toujours samedi soir, mais cette fois du côté du Pays de Beach à la Halverière de Meizenthal. C'est le concert de Highlight Tribe qui se tient sur la Seine de la Boîte Noire. Si vous êtes amateur de trans et d'électro-acoustique, ce concert est fait pour vous. C'est à 20h30 avec en première partie les Scientifreaks, tarif en pré-vente 22 euros. Et pour finir, la semaine prochaine, c'est la traditionnelle Exxon Arts, l'occasion pour le Basket Club de Hambar de vous convier à une marche nocturne le 30 avril prochain. Cette marche vous réservera de nombreuses surprises et autres animations. Un repas est prévu sur place et pour en profiter, il faut vous inscrire auprès du club, tarif 10 euros. – Voilà Margot. – Des sorties très variées, il y en aura pour tout le monde. – C'est ça. – Tout de suite dans ta chronique, tu vas nous parler d'art. – Absolument, plus précisément des centres d'art. Alors un centre d'art déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des lieux de production et de diffusion de l'art contemporain. Ils entretiennent des rapports privilégiés avec la création artistique vivante et se tiennent au plus près de l'actualité artistique. Alors les premiers centres d'art ont vu le jour en France dans les années 70 et ont été pensés comme des lieux de recherche et de création. Alors leur programmation est totalement libre et pour beaucoup d'artistes, les centres d'art sont un véritable tremplin. – Oui, et on a la chance d'en avoir un sur notre secteur. – Eh oui, tout à fait. Alors il se trouve à Chorbac au Pays de Beach. C'est le centre d'art Grosseur-Garten dirigé par Jacqueline et Claude Resslinger, véritable passionné, amateur d'art et collectionneur. Et ils ont ouvert la structure en 2013, ça fait bientôt 10 ans. – Qu'est-ce qu'il a de particulier ce lieu ? – Eh bien tout, le lieu déjà, il se situe dans un écrin de verdure, en lisière de forêt, ce qui fait que quand on arrive sur place déjà, eh bien on se sent au calme, apaisé, je ne sais pas trop comment expliquer, il faut vraiment aller sur place pour le vivre, pour vivre cette sérénité en fait. Et l'architecture du bâtiment aussi, elle a été pensée par l'architecte de renom Gabriel Marot. C'est une structure sur pilotis entièrement faite en bois avec de grandes baies vitrées qui laissent passer la lumière. Et à l'arrière, eh bien on retrouve le sentier Joseph Peirce qui offre une balade artistique du centre d'art au centre du village et qui se trouve aussi le long de la Chor, c'est un lieu assez surprenant. – C'est vrai que ça donne envie, ça a l'air très joli. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? – À l'intérieur, Margot, de l'art en veux-tu, en voilà. Alors le centre d'art Grosseur-Garten propose de nombreuses expositions permanentes dont on a déjà parlé dans ce journal. Et déjà, il y a le travail de Joseph Peirce que l'on retrouve un peu partout dans le centre d'art. Ce sont des sculptures en bois aux inspirations bibliques. On y retrouve aussi les œuvres du plasticien Claude Brown et son exposition H-Impact qui questionne la société de consommation. La pâte de Shin Shimizu, un artiste peintre japonais. Des sculptures en verre de Françoise Bissara-Frérot. Et enfin, les œuvres de l'alsacien Rolf Ball. Le centre d'art propose une multitude d'œuvres contemporaines sublimées une nouvelle fois par l'architecture du lieu. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière et qui, en fait, met bien en avant toutes ces œuvres-là. – Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça change tout le temps. Il y a aussi des expositions temporaires. – Absolument. Alors, de nombreuses expositions temporaires se succèdent tout au long de l'année. Les dernières en dette sont celles du graphiste Marcel Jacneau. On avait d'ailleurs réalisé un reportage sur le sujet. Vous pouvez le voir ou revoir sur notre site internet. Et il y a aussi celle de Valentine Chloé des Perruches qui est d'ailleurs encore visible jusqu'au mois d'août. Et plus récemment, depuis début avril, une nouvelle exposition temporaire a pris possession du Grosseur Garten. C'est celle de Lupe Sarmiento. C'est une artiste-peintre-graveur péruvienne qui s'appelle Voyageur dans le temps. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une vingtaine d'œuvres à découvrir. – Merci beaucoup, Morane. Est-ce que tu peux nous rappeler, par contre, les dates pour qu'on soit bien sûr de ne pas rater l'événement ? – Bien sûr. Alors donc, pour ces deux expositions temporaires, Regards de Valentine Chloé des Perruches est visible jusqu'au 22 août 2022. Et Voyageur dans le temps de Lupe Sarmiento se tiendra jusqu'au 27 novembre de cette année. Profitez-en, vraiment. On a la chance d'avoir la culture qui vient à nous. C'est aussi ça, les centres d'art, permettre à la ruralité une accessibilité à la culture. C'est vraiment une réelle opportunité. – Merci beaucoup. Morane, je te dis à la semaine prochaine. – À la semaine prochaine, Margot. – Pour une prochaine chronique. – Sous-titrage FR 2021